Bonjour, c'est Paula de Chez TV. Cette semaine, on parle du foyer Perficet à Chétiquan, qui demande des fonds pour faire des agrandissements. Même avec les plans à main depuis 2015, le projet n'a pas encore été accepté. C'est maintenant la communauté qui essaie de sensibiliser les dirigeants. Voici mon reportage. Une pétition qui fait le tour du Web depuis quelques semaines, créée par la collaboration des groupes communautaires Allons-ci Ensemble et Vision 2020 a maintenant plus de 1000 signatures. Elle suit une campagne de lettres écrite par la communauté l'année dernière. Sans avoir reçu de grandes réponses, les organisations appellent toujours l'attention du gouvernement sur la situation à la maison de retraite. 42 de 70 résidents partagent des chambres à 2 lits. 38 d'entre eux partagent aussi des toilettes, jusqu'à 4 personnes par salle de bain. Il est temps que ça change, dit Napoléon Chiasson, membre de Vision 2020. On demande pour ce qui est des éléments de base, que tout le monde puisse avoir une chambre privée, que tout le monde puisse avoir une salle de bain privée. Je veux dire, c'est des gens qui ont œuvré pendant X nombre d'années pour te rendre au foyer. Je veux dire, t'as pas l'âge de 35 ans et c'est des gens qui ont œuvré, qui ont contribué à l'évolution puis au développement de leur communauté. Et maintenant qu'ils sont dans l'âge d'or, il y en a qui se trouvent dans des drôles de situations. Puis c'est un droit, c'est un droit de la personne humaine de vouloir et de pouvoir avoir les éléments de base. Le foyer, qui dessert entre autres les communautés de Plesson Bay, Chétiquan et Magré, demande 5,1 millions de dollars pour construire de nouvelles ailes. Il a les plans architecturaux et les permis de zonage déjà prêts. Un rapport provincial sur la première vague de la COVID-19 a remarqué le besoin d'augmenter les ressources pour mieux prévenir et contrôler les infections dans les foyers. Et aussi que les mesures de protection sont limitées par le partage des chambres. En réponse à cette étude, la province est engagée à dépenser 26 millions de dollars cette année fiscale et 11 millions dans les deux prochaines années pour améliorer les mesures de protection et s'assurer que tous les établissements déjà existants auraient un maximum de deux personnes par chambre. Dans ce sens, le foyer Perficet serait déjà arrivé à l'objectif du gouvernement. Dans Saint-Couriel, le département de santé a dit qu'il évalue encore les demandes du secteur. Il a dit aussi qu'en 2011, il a approuvé des fonds pour 10 nouvelles chambres individuelles au foyer Perficet et plus de 2 millions de dollars pour des entretiens depuis 2015. Selon Alfred Poirier, conseiller municipal et vice-président des foyers pour le comité d'Inverness, ce sont de petites dépenses comparées à la toute nouvelle résidence construite dans le district d'Inverness en 2012. On regarde notre foyer, on a des problèmes. On a quatre personnes sur une toilette. Je suis presque tanné de le dire et je dirais un peu insultant puis insulté de la manière que nos résidents sont regardés. Excusez-moi, pas regardés par le ménagement, mais par la situation des facilités. Ça fait que le 10 chambres, c'était encore des petites biettes qu'on a eues comparées aux 28 milliards qu'on a eues à l'heure. Le gouvernement fédéral a récemment annoncé l'extension d'un programme pour aider les provinces à financer des projets d'infrastructure pour inclure aussi des plans dans le domaine de la santé et l'éducation. Ce n'est pas plus d'argent, mais une réallocation de fonds que le fédéral donne déjà aux provinces. C'est au gouvernement provincial de soumettre des projets à approuver au fédéral. La Nouvelle-Écosse a annoncé un nouveau ministre de Santé, Leo Glavin. Alfred Poirier du comté d'Inverness dit qu'il s'attend bien à des changements envers les foyers de soins dans la province. Vous pouvez nous écrire au chne1.tv à gmail.com. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !